Surpris, oui et non. Surpris parce que ça va vite, ça reste un jeune joueur et non parce que c'est un joueur qui est vraiment programmé de toute façon pour le haut niveau. Vous allez nous dire ce qu'il y a de différent dans un instant, mais d'abord je voulais qu'on écoute quand même l'entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, qui a parlé de lui hier en conférence de presse. Des propos élogieux, écoutez. Un très jeune joueur talentueux. Il peut évoluer à plusieurs postes. Avant-centre, est lié. Il est très rapide, fort avec son corps. Il peut bien défendre le ballon d'eau au but adverse. Un jour, il pourrait être l'un des meilleurs attaquants et j'ai le sentiment qu'il sera capable de marquer 40 buts par saison. Mais pour sa première saison, je serai heureux avec 10 buts. Ah oui, il annonce du lourd quand même Nagelsmann. 40 buts par saison et pourquoi pas 10 de cette saison. Est-ce que vous y croyez ou c'est un peu excessif, Thomas ? Non, moi j'y crois. J'y crois vraiment parce qu'au-delà des qualités footballistiques du jeune, il a des qualités mentales hors normes et je comprends tout à fait ce que dit le coach du Bayern. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis plutôt d'accord avec lui d'ailleurs. Ça vous a sauté aux yeux dès que vous l'avez vu arriver à Montrouge dès les premières séances, qu'il était différent ? Oui, c'est ça. Il faut savoir qu'il a une formation qui est passée par notamment le Paris FC, la jeunesse d'Aubervilliers, etc. Donc déjà, il faisait parler de lui. Il signe à Rennes quand il est d'ailleurs à Aubervilliers. Quand il arrive à Montrouge, il a déjà signé à Rennes. Et moi, il arrive en 17 ans nationaux, sachant qu'il n'a que 15 ans. C'est-à-dire qu'il a deux ans de moins. D'accord, il est surclassé déjà direct. Voilà, il est surclassé. Alors il était déjà surclassé à Aubervilliers, mais là il est surclassé aussi. Il s'entraîne avec les 2003, parfois même les 2002 et 2001, puisqu'il s'entraîne parfois en 18 et en 19. Et très vite, on voit qu'il a, au-delà des qualités footballistes, que c'est un joueur hors normes. Pourquoi ? Quelles sont ses qualités hors normes, justement ? Alors, il est déjà très, très complet. Comme l'a dit le coach du Bayern, il peut jouer à plusieurs postes. Il faut savoir qu'au tout départ de sa carrière, c'est un défenseur central. C'est-à-dire que quand il commence par RFC, il est défenseur central. Puis, il est monté, il a joué un peu tous les postes. Je sais qu'à un moment donné, il était projeté, peut-être un peu mieux relayeur, etc. Moi, je ne l'utilisais qu'avant sans crédit centré. Et en fait, c'est un joueur hyper, hyper complet. C'est-à-dire que techniquement, c'est un très, très bon joueur. Comme il l'a dit physiquement, il a des caractéristiques impressionnantes. Il est puissant, il va vite. Tactiquement, c'est une grosse connaissance du jeu. Puis, il se questionne beaucoup. Et surtout, ce qui sort du lot, c'est ses qualités mentales. C'est-à-dire que quand je l'avais en séance, un petit 2 contre 2, il ne veut pas le perdre. Et il est vraiment à fond, à fond, à fond. Et il est entraînant. Il a ce côté un peu leader. C'est un leader également.